bonjour et bienvenue dans kingdom reborn voilà voilà notre petite ville ça fait un petit moment que je regarde là où est ce que ça en est on est pas mal on est vraiment bien on a tout ce qu'il faut j'ai fini le réservoir d'irrigation ce truc là ça permet d'augmenter la fertilité de 100% dans son rayon d'influence pour les agricultures le problème c'est qu'il faut la placer sur près d'une rivière donc il n'y a pas de rivière ici donc elle me sert pas à grand chose pour la placer par là mais son rayon d'action est tout petit donc pof ça me sert pas ça me sert à rien donc j'ai construit alors ce bâtiment d'archives il est plein je peux plus stocker de cartes j'en ai construit un ici je vais la mettre là parfois il n'y a pas j'ai pas trop le choix pour l'instant ça rapporte deux sous en plus bon on est pas mal l'hôtel de ville est au niveau 4 j'avais fait la vodka avec les patates ouais c'est en train de produire ça va quatre champs ça devrait aller pomme de terre ouais ils ont dû le récolter je sais pas qu'est ce que j'ai en stock 22 patates et là il lui en faut 21 pour faire 16 vodkas bon on a donc des maisons de niveau 6 il a plein là maintenant niveau 6 si on regarde ici j'en ai 35 moi bien donc il est en train de dispatcher la la vodka pour augmenter le niveau bon j'ai pas mal de points de technologie alors j'aimerais bien qu'est ce que j'aimerais bien faire technique forestière ça coûte 775 j'ai déjà fait jusqu'au niveau 4 on va pouvoir le faire ça permet d'augmenter 5% pour la coupe de bois par niveau donc hop je préfère ça modérateur de tirage une carte à placer ça m'intéresse pas trop techniques agricoles ouais ça ça 2006 je vais faire peut-être à ça j'ai une carte à placer ça m'intéresse pas non plus taxe sur le carte à placer pour la taxe sur la bière et ça pourrait rapporter un petit peu plus ça coûte 230 ouais on va le faire on va voir je vais même voilà le monter à fond et décoction maison aussi on va voir j'ai de la place voilà ça coute pas cher on va voir ce qui me dit fermer alors ok 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 mais tout ça je vois les arrondis là c'est je pourrais pas être remplacé celle qui est déjà ici là ok plus 5 c'est la même ah ouais donc ça me sert à rien quoi pourquoi il ya trois niveaux si c'est la même si ah ouais d'accord j'en ai trois là ouais d'accord je vais les poser là j'en ai pas l'utilité décoction maison c'est pareil c'est pas mal ça mais je peux je l'ai pas mise déjà si je l'ai mise là je peux pas mettre deux non ouais je peux pas mettre les unes sur les autres ça se cumule pas donc on va les poser là ouais ça me sert à rien d'avoir fait ça quoi j'ai dix cartes de traité d'économie 3 pour les règles de production 32 cartes joker pour on est bien alors celui là il fait quoi là lui là il fait un règles de production là j'en ai que trois d'accord et si je vais voir l'autre quelque part par ici c'est lui qui fait les règles d'économie j'en ai dix parce que je laisse travailler encore je vais le laisser travailler 254 sur 258 donc on a débloqué alors revenons à l'arbre des technologies là j'ai fait ça théâtre le théâtre ça peut être pas mal ça ça augmente le plaisir des visiteurs ouais ferme de champignons magique il faut 80 maisons de niveau 4 waouh combien j'ai des maisons là en tout à 35 et 8 43 1 ça n'est pas assez 80 maisons waouh ouais le réservoir d'irrigation il sert à rien la colonisation est débloquée donc on va pouvoir justement budgétaire dix mille non 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 je veux pas par contre c'est tient oui ce que je pourrais faire la technique agricole ça coûte 2007 3% ouais on peut faire ça le château il demande combien 14 mille points je vais pouvoir le débloquer je vais augmenter la collectivité agricole 4000 ouais voilà on va faire comme ça ok bon j'ai débloqué la colonisation donc ça serait bien que quelque part on trouve un bon emplacement pour établir une colonie alors il faudrait à proximité du charbon du charbon pour pouvoir chauffer puis des ressources qu'on n'a pas trop là je vois il ya du café charbon coton teinture ça on a mais il ya de l'or pas loin là est ce que si je me mets par là mais du cannabis du chocolat non c'est du café du raisin c'est pas mal on aurait du café et des joyaux ça peut être pas mal ça si je me faisais une une colonie ici on a moyen de faire ça je pense que oui il ya du bois de la pierre il ya vraiment rien de spécial ici il faudra vite acheter je pense les trucs qui me permettront d'aller chercher le charbon si je prends ça ça me fait un truc à prendre là un truc à prendre là et ça me fera aussi pas mal de bois je vois qu'on est à limite de neige de neige perpétuelle est ce que c'est le bon endroit après je pourrais m'étendre par là je pense de façon à récupérer le café ça m'intéresse il ya du raisin un peu plus haut et des diamants ouais en fait il me faudrait coloniser tout ça et faire des échanges pour avec ma ville principale pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires bon on va tenter je pense de se mettre là donc là il me faut créer une colonie ça coûte 15000 ou c'est gros la vache ou alors je la crée un peu plus par là et je viens récupérer je peux la mettre là il ya de la neige bon on va se mettre là trop loin de l'hôtel de ville pourquoi il me dit ça alors est ce qu'il faut d'abord créer une colonie portuaire je sais va le port doit faire face à la mer d'accord comment on fait ça est-ce que c'est possible non ça y est centre logistique intérieur urbain débloqué résistance hivernale ou pêche hivernale on va faire résistance hivernale il faut utiliser le centre logistique intérieur urbain est-ce que je l'ai je sais pas est ce que je peux faire une colonie là doit être pensé sur des provinces sans propriétaires hôtel de ville de la colonie doit être relié à l'hôtel de ville de la capitale principale ouais il est bien gentil mais je sais pas trop ce qu'il faut faire alors on va construire des maisons une là ok alors je pense qu'à maintenant un shift on peut je crois qu'on me ressource là j'ai un peu de bois 3 bon il y a six maisons là j'espère que ça va aller on va faire des chemins voilà ok alors tant qu'on y est le charbon est là bas je vais revendiquer la province là et revendiquer celle là voilà comme ça je vais pouvoir revendiquer celle là aussi allez à y être je vais faire une mine de suite de charbon je ne l'ai pas bien sûr ici je comprends pas bien voilà c'est le port qu'est ce que ça me dit là si je clique dessus on améliore l'hôtel de ville je vais prendre ça il faut vite faire je pense un bûcheron alors il va falloir aller chercher heureusement que j'ai des cartes joker industrie de charbon de charbon ok pêcherie apiculteur il me faudra de la bouffe de bûcheron je vais la mettre par là il ya une grande zone d'action ok je vais également rechercher le chasseur cueilleur aussi il a une grande zone donc on va plutôt le placer à côté comme ça ouais et le cueilleur je pense que c'est les trois à avoir en premier je vais relier tout ça bien sûr voilà et on va faire une route le chemin ici qui va être relié bon ça va il me dit que les maisons sont ne dit pas que les maisons sont trop loin donc ça va aller construction rapide on va laisser faire peut-être pour les maisons 264 ouais on va donc voilà comme ça voilà qu'ils aient rapidement quand même leur maison voilà je peux loger 20 personnes l'espace de stockage utilisé ah oui j'ai pas mis de stockage je pourrais peut-être le mettre en face ici là voilà quelque chose comme ça on va en remettre un encore on va le mettre comme ça voilà donc ils vont tout stocker on va le faire même en rapide voilà on peut le bûcheron j'ai 63 000 dans la caisse donc couper planter prioriser la plantation d'arbres fruitier non on va dire planter tout type d'arbres couper tous les arbres construction rapide 3000 allez on le fait ça sera fait le chasseur ouais et le cueilleur aussi voilà ah oui donc il va falloir des pierres également est ce que je peux mettre une carrière je pense que oui je vais de suite mettre une mine de charbon parce que il va falloir une de charbon je pense que je peux la mettre par là ouais à y être je vais revendiquer cette province là et je vais mettre une carrière de pierre parce que je vais avoir besoin de pierre carrière voilà ça c'est pas oui les maisons sont trop éloignées ah ça m'ennuie ça ça m'ennuie on va faire une maison là construction rapide une autre maison on évite un chemin voilà hop un chemin alors on va relier tout ça sinon ils auront du mal à aller bosser hop et là il faut le relier vite à ça ok alors combien j'ai de pierre 120 on va construire celle la rapidos aussi et on va faire toutes les améliorations je sais pas si j'aurai assez ouais six maisons il me faudra des briques il faudra que je les ramène de là bas j'ai un port donc je dois pouvoir ici améliorer l'hôtel de ville niveau 3 et là c'est le port voilà objectif de la ville vivre non on va ramener des briques des remèdes ouais on va dire comme ça cible ville d'horkin town bon on va démarrer comme ça on verra bien briques charbon charbon c'est peut-être pas nécessaire pour l'instant on va ramener quoi les vêtements farine de blé outil en pierre outil en acier ça c'est fait des poteries pourquoi pas pourtant c'est les briques remède poterie 120 on va dire 100 remède ouais on va en prendre une centaine outil en acier 65 et des briques bon on va faire comme ça je pense qu'un bateau qui va partir je sais pas combien les main d'oeuvre 1 sur 1 bon j'espère que ça va marcher je sais pas améliorer le tas de ville au niveau 3 bon ils ont pas encore construit les routes je vois là ça c'est bon alors j'ai aussi j'ai traité d'économie alors on va améliorer le bûcheron uni on va mettre traité d'économie règle de production traité d'économie pareil et ça c'est le le cueilleur pareil voilà les mines la personne pour l'instant ah c'est pas fini de construire bien entendu on va faire ça ça et je n'ai plus de règle de production on va faire un traité d'économie voilà bon on a encore 61 000 dans les caisses là il me manquera quelques briques pour améliorer il me faudrait 180 je pense pour améliorer tout ça c'est l'hiver j'espère qu'ils vont pas geler on est au milieu de l'hiver ça me dit pas qu'ils ont froid ok alors normalement il doit y avoir un bateau quelque part peut-être qu'on va faire un entrepôt il me faudrait même faire un service un marché un marché je pense que c'est important le mettre là ouais voilà on va également rajouter un entrepôt mais peut-être plus par là voilà d'accord on va rajouter dans les services taverne ouais la taverne on peut la faire comme ça et il me faudrait une bibliothèque je pense marché école taverne grenier 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 bureau de recherche non je ne l'ai pas comptoir commercial la bibliothèque pour logistique il en faudrait un mais là c'est la partie habitation donc je pense qu'on peut faire comme ça voilà ça englobe le plus de maisons possible et ça va augmenter l'attrait je pense qu'il va être un peu plus content parce que je la passe déjà au niveau 3 allez on le passe au niveau 3 ok ok très bien j'ai pas de carte là à mettre je pense que j'en aurai un peu plus tard alors combien on est là 14 sur 32 pour 32 logements c'est bon il est à 87% on peut basculer entre les villes il manque de la pierre il manque de la pierre donc on va faire la construction rapide ici mais elle devra améliorer et il me manque de la pierre d'accord plus 4 de main d'oeuvre dans ça me paraît beaucoup va peut-être pas le faire normal extraction des ressources extraction rapide ça fait quoi non on va pas faire ça normal normal être éloigné d'un lieu de stockage mais bien sûr alors on va cacher les arbres et on va rajouter ici un entrepôt carrément ici voilà et même je serais presque d'avis d'en mettre un deuxième 4600 ah ouais on va le construire rapidement parce que sinon il va nous embêter voilà donc il manque des pierres je sais bien il n'y a qu'une personne ici il ramène du bois dans l'entrepôt je pense oui exact j'ai fait un traité d'économie là mais j'aimerais bien avoir une carte qui me permet d'augmenter la productivité bon là on est bien je pense on est 14 sur 32 logements j'aimerais bien savoir si ça va arriver l'entrepôt allez je le construis rapidement parce qu'il va falloir qu'ils stockent quand même les ressources ici il me manque un tas de pierres un tas de pierres et là je sais pas quand ça va arriver ni comment ça va arriver je sais pas trop j'ai aucun bonus il faut des briques et de la pierre deux maisons là le gars il est toujours tout seul à bosser un petit peu embêtant ça sert à rien que je fasse une deuxième carrière parce que déjà qu'il est tout seul ils n'ont pas fait les routes ah apparemment lui il y va là il sera peut-être deux à bosser ça ira mieux dans 0% le travail effectué il va en produire 19 ce qui est très largement insuffisant qu'est-ce qu'il fait il repart là où là obtenir du luxe pour ce travail carrière il n'est pas très content de son emploi 50% de satisfaction bon 14 sur 32 toujours je vais peut-être faire deux maisons supplémentaires là je répète bien que je fasse deux là on va on va on va j'ai plus de pierre 0 je pourrais ici dire voilà d'obliger les gens à venir travailler là seulement si je l'oublie après ah j'ai reçu des briques ok ah je vois qu'ils sont quatre maintenant donc je pense qu'ils vont continuer à extraire alors si j'ai reçu des briques est-ce que j'ai reçu le reste on va remettre comme ça là j'ai toujours pas il me manque toujours des pierres ah il y en a plus qu'un qui vient qui vient alors si j'ai reçu des briques ah voilà ils ont stocké ils ont stocké là ils ont stocké là je devrais peut-être faire un chemin on peut faire ça on va le faire revenir jusque là mettre peut-être un deuxième une deuxième colonie portuaire bon là j'ai pas la place mais je pourrais tout à fait revendiquer la province là voilà ça c'est pas trop un souci si j'avais un deuxième port je pourrais doubler en fait augmenter les ressources il dit pas là mais je pense qu'il doit ouais il y a l'espace de stockage qui est ici quoi ils ont rappelé du bois des outils en fer un peu de charbon il me semble l'air de stockage voilà on a tout ce qu'on a là et je n'ai pas de pierre et là bien sûr je ne l'en demande pas donc parce que j'ai mis une carrière au besoin quand on aura besoin d'autres choses justement peut-être les poteries c'est bon j'en ai ramené les briques donc si j'ai les briques je vais pouvoir peut-être améliorer les foyers de cheminée dans huit maisons il y en a qui sont passés au niveau 2 elles parce qu'elles n'ont pas encore les poteries quoi mais ça va peut-être pas tarder là on peut pas améliorer c'est vraiment les pierres qui m'embêtent là je vois qu'ils en transportent je sais pas où ils vont les mettre on a des pots les chasseurs et les cueilleurs font leur job ah j'ai pas amélioré l'isolation en pierre ici aïe 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 et là il y en a toujours qu'un qui bosse on est toujours 14 la mine de charbon n'est pas finie on va on va la construire rapido cela parce que sinon on n'en sort plus on peut pas l'améliorer ça oui c'est tout ce qu'on peut faire là j'ai l'impression qu'on n'est pas assez nombreux donc je vais rajouter deux maisons une là une là et je vais vite les construire et vite les améliorer si j'ai de la pierre pierre non je n'ai pas de pierre il n'y a qu'une personne dedans ils vont se les cahiers là je vais forcer j'avais demandé des pierres là non au niveau du port brique poterie remède ah non j'en ai pas demandé ouais 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 j'en ai pas demandé bien sûr parce que j'ai mis mes carrières ils ont utilisé toutes les briques ok le marché oui on va faire la construction rapide la taverne oui et la bibliothèque aussi voilà allez ils seront contents je pense et je vais pouvoir je vais à 40 places de logement pourquoi pas remettre une maison ici voilà elle est vraiment bien entourée celle-là construction rapide voilà et là je peux rien faire améliorer foyer de cheminée 3 main d'oeuvre pour le marché 0 sur 3 actuellement là il me faut vraiment des pierres celle-là est en train de s'améliorer je vois mais il me manque des pierres j'ai pas trop envie d'en faire revenir parce que c'est toujours à 12% là bon je vais peut-être est-ce qu'est-ce qu'on veut toujours que ça se fasse tout rapidement est-ce que je refais je pense que ce sera utile quand même de refaire euh une colonie portuaire à côté je peux pas je peux pas là je peux pas là doit faire face à la mer ouais c'est pas bon là 1 doit être placé sur des provinces sans propriétaire je suis prix et terre ah bon pourquoi Bizarre bizarre on peut pas me placer plusieurs là pour logistique intercité si 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 on doit voir ça colonie pont intercité route inter urbaine non je l'ai pas dans les cartes joker pour logistique intercité ah ben voilà ah ben oui voilà ouais ouais je peux le mettre à côté là parfait hop bien vu on va faire la construction rapide et on est pas mal et là je vais pouvoir alors on va sur dorkin town on va chercher de la pierre on peut ramener du pain on va voir combien après pierre à pierre à pierre de la pierre on va dire de sang le pain de sang qu'est ce qu'on peut ramener tissu en coton noix de coco charbon 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 j'annule charbon là non j'ai que du bois pour l'instant on va ramener quoi des meubles des meubles on va en ramener 200 et champignons magiques un peu médicinal non remède c'est fait montre de viande de porc pomme de terre poterie citrouille sable poutre à l'acier tulipe vodk bon je pense que bah on va faire comme ça pour l'instant ouais on dit pas si ça va partir ou pas mais bon ok ouais c'est comme ça ils ont ramené quoi là on a toujours on a 30 briques on a 16 pierres je vais en recevoir mais c'est pas top j'ai 11 bois en stock ici il est toujours tout seul à bosser le gars on est 15 sur 44 possible parmi les 15 on n'a que 9 adultes en fait c'est ce qui nous embête un peu en nourriture on on est bon ok à tous les messages là-haut c'est dans notre ville là je peux l'améliorer oui oui j'ai plus de pierre bon ça va arriver les pierres faudra pas louper quand même le le poche quand elles vont arriver ça va arriver on devrait voir les bateaux je pense c'est pas trop entre là c'est pas un bateau ça entre là et là je sais pas trop qu'est ce qu'on a ici là accueillir des immigrants de finir une offre commerciale entre deux villes ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal et accueillir des immigrants de dorkine en colonie non non c'est l'inverse en fait il faudrait envoyer des gens là bas 258 sur 258 au niveau des ressources on est bon j'ai plus beaucoup de papier je sais pas pourquoi le papier il est fait ici on est quatre sur quatre 39 à l'entretien c'est énorme je vois que j'ai règles de viabilité disponible donc je viens ici j'ai toujours caché les arbres parce que sinon on n'y voit rien je vais mettre règles de production là donc ça fait plus 20% de productivité à là on peut améliorer parce que l'important c'est d'améliorer les maisons et on va améliorer le niveau ici je pense je sais pas j'espère que ça va augmenter la productivité je suis pas sûr allez à 50% du travail effectué il n'a que 1 sur 4 c'est pas énorme bon en tout cas on a notre première colonie voilà ah ouais le bûcheron il fait son job il défriche on va avoir ici je pense quand ça va arriver là pourquoi j'ai pas les deux de stockage à côté là il ya rien qui est arrivé à mon avis ici 20 pierres meubles briques poterie remède en acier pas mal je pense qu'est ce qu'on va ramener de plus des vivres vivres c'est un général ça argile j'essaye de regarder ce que je peux ramener champignons cuir non papier non bien de port je sais plus combien on a un stock là bas bah non on va rien ramener de plus le charbon peut être du j'ai 1800 bois non trois pierres 231 briques est ce qu'avec les briques on peut pas améliorer quelque chose là non non plus j'ai comme des pierres à trois l'entrepôt il s'améliore pas là il me faudrait des pierres là aussi on va améliorer ça le fumoir il me faut des pierres là aussi la côte minutieuse très bien les c'est presque plein là il ya un entrepôt pas loin voilà ok donc ils vont stocker là également ici ben on va ouais on va faire ça trois maisons améliorer parfait ça on peut l'améliorer bon bien 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 ici puis large on peut pas et là je peux pas non plus bon ben je pense que là je suis au maximum de ce que je peux faire pour l'instant on va attendre que des ressources arrive alors je sais pas où ils vont les stocker là je sais pas abattir un bateau qui arrivera bien vu et ici j'ai pas vu est-ce qu'il y a un bateau qui va partir arriver il suit la côte il va falloir surveiller la production à nous sommes à un bateau là non là il ya celui qui arrive d'accord et me manque un bateau je sais pas où il est il fait tout le tour et il vient là d'accord on est comment là là nos production bon je pense que pour l'instant ça va nourriture ça va aussi les biens de niveau 2 oh là là on a tout un tas de vêtements tout un tas de verreries juste ici où c'est pas top 259 sur 258 si je fais améliorer deux domaines d'oeuvres ça va produire plus ou alors je refais une papeterie vu le bois que j'ai 8600 je pourrais très bien refaire une livre du papier je sais pas trop j'ai encore une règle de production qui est disponible je vais vite aller la placer au niveau de de la carte de la mine de charbon là ben ça c'est fait d'accord donc ici non c'est fait aussi ok mais en niveau 2 je vais peut-être les placer là c'est bon c'est bon mais j'ai tout placé alors améliorer fumoire ouais ah j'ai encore j'avais c'est bon il a ramené des pierres la gestion du bois ouais pas mal pas mal trois domaines d'oeuvre les 19 sur 44 donc il n'y a pas nécessité pour l'instant là il attend d'avoir les biens pour pouvoir monter de niveau bon ben c'est pas mal allez on va rester là pour cet épisode on a une nouvelle colonie voilà qui est assez distante de la première ben c'est pas mal du tout on va voir comment ça se déroule il faudra surveiller vraiment les productions c'est l'hiver on en reste là on va laisser passer l'hiver et je vous donne rendez vous très bientôt pour la suite allez portez vous bien ciao ciao